Restés très longtemps inexplorés, les trous noirs font à ce jour l'objet de nombreuses études scientifiques. L'une d'elles d'ailleurs a essayé récemment de savoir ce que contiennent ces géants trous béants de l'univers. Mais avant de répondre à cette question, la présente vidéo évoquera dans un premier temps la genèse de la notion de trous noirs. Exposera le processus de naissance des trous noirs avant de s'intéresser enfin à leur contenu et leur déclin. Brièvement, vous aurez l'occasion de faire la connaissance de près de ces trous. N'oubliez pas également qu'il vous est possible de consulter les différentes sources en description de la vidéo. Allez, c'est parti ! Qu'est-ce qu'un trou noir ? C'est le physicien John Wheeler qui a inventé le terme de « trou noir » dans les années 1967. Il essayait en effet de donner de la description d'une concentration de masse d'énergie qui a connu un effondrement gravitationnel sous l'influence de sa propre force d'attraction et qui est devenu par la suite si compact qu'il n'était même plus possible aux photons de s'y soustraire. Mais il faut toutefois souligner que John Michel et Pierre Simon de Laplace avaient déjà posé les bases de l'idée depuis le XVIIIe siècle. Dans l'horizon actuel où nous sommes, pour les astrophysiciens et physiciens modernes, la première caractéristique d'un trou noir est l'horizon des événements. Dans le cas précis, il s'agit principalement d'une surface ayant une forme sphérique et qui délimite une région de notre espace-temps d'où il est impossible à la lumière d'échapper. Lorsqu'on s'intéresse beaucoup plus aux équations traduisant la relativité générale, on se rend compte que l'objet peut être décrit par une seule et unique famille de solutions. Cette dernière vient d'Einstein et porte le nom de Kerr Newman. Il correspond, d'après les équations, à un trou noir qui est constamment en rotation et qui possède un moment cinétique bien défini, mais également une charge électrique et une masse. Dans le cas où le trou noir tourne, sans pour autant ne posséder aucune charge, il porte le nom de trou noir de Kerr. Lorsqu'il ne tourne pas cependant, et ne possède toujours pas de charge, les scientifiques ont choisi de l'appeler le trou noir de Schwarzschild. Enfin, un trou noir qui est statique mais possède une charge convient beaucoup plus à la solution de Reissner Nordstrom. Malgré le fait qu'une singularité de l'espace-temps soit présente au niveau de ses solutions, elle ne traduit pas du tout la présence d'un trou noir. D'après les diverses études menées par les astrophysiciens, il y a de fortes chances pour qu'un traitement quantique qui se réalise au niveau de l'espace-temps, ainsi que la matière se trouvant au fond d'un trou engendrent la suppression de cette singularité. Ils la décrivent d'ailleurs de façon approximative, comme un point de densité non fini au niveau duquel la courbure de l'espace-temps devient aussi infinie. Si on devait essayer de les classer, il est connu à ce jour trois principaux types de trous noirs. Les trous noirs stellaires, ceux supermassifs, et enfin les mini-trous. Les premiers, les trous noirs stellaires, naissent suite à l'effondrement gravitationnel au niveau de certaines étoiles massives qui enregistrent une explosion en supernova. De même, les scientifiques affirment qu'il existe au sein de certaines galaxies des trous noirs qu'ils ont qualifiés de supermassifs. Bien que leur processus de formation nous soit toujours inconnu, on sait quand même qu'ils contiendraient quelques millions, voire milliards de masses solaires. Enfin, il y a les mini-trous noirs, qui tirent leur origine des tout premiers phares de notre univers. Il est même possible pour l'homme d'en créer en provoquant la collision de plusieurs particules au sein des accélérateurs. D'après les astrophysiciens, les trous noirs déclarés comme chargés ont un processus de déchargement à la fois spontané et rapide. Ceux qui sont donc présents dans l'univers seraient des trous noirs de Schwartzschild ou de Kerr. Si on remontait encore un peu plus dans l'histoire de l'évolution de la science, on se rend compte que depuis le début des années 1930, Subramanian avait une longueur d'avance par rapport à tous les autres scientifiques de l'époque en prédisant la formation des trous noirs. Il avait en effet découvert qu'une étoile dont la masse va au-delà de 1,44 fois celle du Soleil et qui épuise son carburant s'effondre sur elle-même. Il est vrai qu'un effondrement gravitationnel du genre peut donner naissance à une étoile à neutrons. Mais le chercheur s'est rendu compte qu'il est bien possible qu'il engendre un trou noir. Robert Oppenheimer et George Volkov avaient bien décrit le processus à l'époque en compagnie d'Hartland Snyder. Plus tard, dans les années 1970, les théories liées aux questions des trous noirs ont fait l'objet d'études très impressionnantes de la part de Chandrasekhar. Ses efforts finissent par payer et il fit la découverte de la masse de Chandrasekhar, une découverte qui lui a permis d'obtenir en 1983 le prix Nobel de la physique. Comme à l'accoutumée, lors d'un tel événement, il fit un discours dans lequel il a abordé des points très intéressants à propos de la théorie mathématique concernant les trous noirs. D'après lui, les trous noirs sont des éléments macroscopiques qui disposent d'une masse variant la majorité du temps entre quelques masses solaires et des milliards de masses solaires. Chacun d'entre eux est exactement décrit par la solution de Kerr lorsqu'il est possible de les considérer comme étant stationnaires et très bien isolés. C'est selon lui l'unique cas connu de l'époque où il y avait une description très précise concernant un objet macroscopique. Il poursuit en affirmant que les éléments macroscopiques qui sont disponibles dans notre environnement sont influencés par une diversité de forces qui sont décrites par plusieurs approximations de différentes théories de la physique. Toutefois, il n'y a que nos concepts de fondement de l'espace ainsi que du temps qui constituent les éléments de mise en place des trous noirs. Par définition, on serait donc tenté d'affirmer qu'il s'agit des éléments macroscopiques les plus parfaits disponibles au sein de l'univers. Mais en plus de cela, le scientifique pense qu'il s'agit des objets les plus simples de notre univers car la théorie de la relativité générale met à disposition une famille de plusieurs solutions qui dépendent uniquement de deux facteurs devant permettre leur description. Le rayonnement de Hawking et l'évaporation des trous noirs. Bien qu'elles semblent fondées, les considérations de Chandrasekhar posent un problème. Elles poussent en effet à considérer que toute l'information disponible dans les éléments introduits dans un trou noir est détruite de façon définitive. On pourrait même affirmer que cette destruction commence par l'étoile même qui a donné naissance aux trous en question. Il serait alors tout à fait normal qu'un trou noir dispose d'une entropie et à l'image de tous les objets qui possèdent une entropie, il devrait donc rayonner et posséder une température. C'est en procédant à une application de la mécanique quantique aux trous noirs que Stephen Hawking est venu à cette conclusion. Elle lui a permis de découvrir par la suite que les trous noirs sont bien capables de rayonner comme tout corps noir qui est chauffé. Le monde scientifique a adopté sa théorie et il est désormais clair que les trous noirs peuvent bien s'évaporer à travers le rayonnement d'Hawking. Toutefois, jusqu'à ce jour, il n'a été fait aucune observation pouvant confirmer une telle théorie bien que cette dernière se fonde sur des bases solides de l'actuelle physique théorique. Il n'est donc là les paradoxes de l'information et du pare-feu dont les solutions apporteront de réelles révolutions dans le monde de la physique. Les astrophysiciens font de leur mieux pour démontrer que les éléments de l'univers se comportant comme des trous noirs disposent d'horizons d'événements. En étudiant de plus près les ondes gravitationnelles qui sont issues de la fusion des trous noirs, les chercheurs pensent qu'ils ont plus de chances d'obtenir des réponses. Ils envisagent d'utiliser LIGO, Event Horizon Telescope, mais également et surtout ELISA. LIGO, quant à lui, a déjà fait par exemple ses preuves à travers la détection en 2015 des ondes émises par cette fusion sur notre planète. Tout récemment, le 10 avril 2019, l'Event Horizon Telescope a révélé les images d'un trou noir super massif avec son horizon des événements. Une fois que les galaxies ainsi que tous les amas auraient disparu, le phénomène qui marquera notre univers sera l'évaporation de tous les trous noirs. D'après les principes de base de la relativité générale, les trous noirs ne laissent échapper aucun corps, qu'il s'agisse de matière ou de lumière. Cette affirmation permet de déclarer sans équivoque que les trous ne peuvent pas perdre en masse, mais uniquement en gagné. Cependant, au cours des années 1970, Stephen Hawking a prouvé que cette perception des choses est tout à fait erronée. Il démontra au contraire qu'un processus quantique qui fait intervenir plusieurs particules virtuelles peut provoquer la diminution de la masse d'un trou noir. Pour comprendre son raisonnement, prenez l'exemple d'un électron virtuel qui surgit du vide avec son antiparticule et qui apparaît non loin du rayon de Schwarzschild de n'importe quel trou noir. L'électron peut très bien plonger rapidement au fond du trou noir et y disparaître, tandis que son antiparticule peut s'en échapper. Lorsque cela survient, l'anti-électron virtuel, qui devrait dans l'ordre normal des choses s'annihiler avec son compagnon, se trouve dans l'incapacité de le faire. Pendant un certain temps, il va donc errer jusqu'à faire la rencontre d'un électron similaire à lui qui a été généré dans les mêmes circonstances. A partir de ce moment, les deux particules vont s'annihiler et engendrer plusieurs photons. Le processus précédent est repris et en partant de particules virtuelles, issues temporairement d'une fluctuation de l'énergie, il conduit à des photons bien réels qui ont une énergie aussi ordinaire que tous les autres. A première vue, cela peut sembler être en contradiction avec les lois de la physique, vu qu'on obtient de l'énergie à partir de rien. Mais Stephen a très vite montré que ce n'est pas en fait le cas. Entre les processus de naissance et d'annihilation, les particules virtuelles ont la possibilité de parvenir au monde réel, car elles empruntent un peu d'énergie gravitationnelle au niveau du trou. Après un tel phénomène, il devient tout à fait évident que le trou noir perde en énergie et par conséquent en masse, et c'est ce que les scientifiques qualifient d'évaporation. Lorsqu'un trou noir s'évapore, le processus s'accompagne généralement d'une émission de plusieurs photons et par conséquent d'un rayonnement électromagnétique. Il permet de définir avec une certaine précision la température du trou noir, un peu comme s'il s'agissait d'un corps noir ordinaire. Dans le cas où il s'agirait par exemple d'un résidu stellaire qui a la même masse que le soleil, la température du trou s'élève à près de 60 milliardième de degré zéro absolu. C'est une température inversement proportionnelle à la masse que possède le corps, ce qui fait que les trous noirs supermassifs ont des températures beaucoup plus petites. Il est très important de considérer la température car elle influence beaucoup l'évaporation. En effet, souvenez-vous qu'un corps chaud n'a la possibilité d'émettre de la chaleur que lorsqu'il se trouve dans un environnement où la température est beaucoup plus basse que la sienne. C'est de cette même manière qu'un trou noir peut s'évaporer uniquement lorsque la température de son environnement est plus basse que la sienne. Or, les trous noirs qui existent à ce jour baignent toujours dans le rayonnement fossile, même dans le cas où ils sont totalement isolés au milieu du vide intergalactique. D'après les résultats des diverses investigations, les rayonnements fossiles abritant ces trous noirs ont une température de 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est la vraie raison pour laquelle, jusqu'à l'heure actuelle, aucun trou noir stellaire ni supermassif ne s'est encore évaporé. Il faudra attendre un futur très lointain le temps que le rayonnement fossile perde une majeure partie de son énergie pour que l'évaporation puisse véritablement avoir lieu. Les scientifiques estiment donc que les trous noirs résidus stellaires débuteront leur évaporation d'ici 100 milliards de milliards d'années. Les trous noirs supermassifs par contre, commenceront dans 1 milliard de milliards de milliards d'années. Ouf, il y a eu à se demander si l'humanité ou toute autre espèce vivante sera toujours là pour y assister. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène extrêmement lent, l'évaporation des trous noirs est bien limitée dans le temps. En effet, avec le temps, le trou perd de la masse et sa température augmente de même que son taux d'évaporation. Une fois que sa masse commence à devenir vraiment faible, la température augmente de plus en plus vite et l'évaporation se fait à une vitesse foudroyante. En fin de compte, le processus prend fin avec une gigantesque explosion qui marque la fin de la vie du trou noir et par conséquent, sa disparition. Il serait difficile d'évaluer avec précision la durée d'un phénomène d'évaporation, sauf qu'on sait qu'elle dépend de la masse de l'élément en question. Autant un trou noir est volumineux, autant sa température de même que son taux d'évaporation sont faibles et par conséquent, sa durée de vie est plus large. Les experts estiment que les trous noirs qui sont des résidus d'étoiles pourront disparaître définitivement dans environ 1065 années, pendant que les trous noirs supermassifs ne pourront faire de même que dans 1090 ans. Ceux qui sont beaucoup plus massifs et grands ont même la possibilité d'atteindre 10100 années de vie avant de disparaître. Qu'est-ce qu'il y a dans le trou noir ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, les scientifiques pensent qu'il n'y a probablement rien dans un trou noir. Le vide, uniquement que le vide, c'est tout. Toutes les matières qui s'aventurent non loin d'un trou noir sont systématiquement attirées vers le centre sous l'effet d'une puissance et d'une gravité dont les scientifiques n'ont toujours pas une réelle idée. On sait juste que la matière s'étire dans un premier temps puis est disloquée en totalité par la suite. Nous savons que lorsqu'une matière parvient au centre du trou noir, son voyage prend fin. Au-delà de ça, on ignore toujours ce qui se passe. Dans un trou noir, l'espace est totalement rabougri sur lui-même et un humain n'aura même pas la possibilité de bouger le petit doigt pendant qu'il serait avalé tout entier avec son vaisseau. C'est justement l'ensemble de ces particularités qui ont donné naissance à la singularité du trou noir. A l'approche du trou noir, l'énergie de la matière connaît une chute drastique qui tend vers l'infini pendant que le temps même n'existe plus. Au fond d'un trou noir, il n'y a que du mystère et du vide. Toutefois, à chaque fois qu'une nouvelle matière est ajoutée ou avalée, la masse du trou noir augmente naturellement de même que sa taille vu que les deux sont étrangement proportionnels. L'horizon prend du volume, mais toujours est-il qu'il n'y a aucune matière de plus à l'intérieur. Étant donné qu'un trou noir qui a la masse du soleil dispose d'un rayon avoisinant 3 km, un trou noir dont la taille avoisine celle de tout le système solaire aura un rayon de 10 milliards de kilomètres et sa masse serait près de 3 milliards de fois celle du soleil. Lorsqu'il est question de ce genre de trou noir, il faut que la matière soit à l'intérieur avant que les effets d'étirement de la gravité ne se fassent réellement sentir. Lorsque le trou noir est plus petit avec une masse d'environ celle d'une étoile, les effets de marée sont sentis bien avant qu'on ne soit à l'intérieur. Ne songez même pas à vous approcher de ce tourbillon de mystère. Il y a quelques années de cela, un scientifique du nom d'Olivier Minazzoli a fait la découverte d'une nouvelle théorie liée à la gravité pour la nommer ensuite la Relativité Intriquée. La particularité de cette dernière est qu'elle semble correspondre très bien aux intuitions qui avaient été faites par Einstein, même sur la nature. Bien que cette nouvelle théorie soit identique à celle d'Einstein, elle avance que la gravité au niveau de la singularité des trous noirs est plutôt répulsive. Si cela s'avérait être vrai, toutes les informations et les théories que nous connaissons jusqu'à présent sont remises en cause. Nous avons au moins la conviction que les scientifiques travaillent toujours d'arrache-pied pour nous fournir les meilleurs résultats issus de leurs diverses recherches. Nous attendons impatiemment que de nouvelles découvertes soient faites au plus tôt concernant les trous noirs et leurs caractéristiques. En attendant ce jour, nous espérons vivement avoir comblé une fois de plus votre soif de connaissance à travers la présente vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez donc pas de laisser un pouce bleu et de le mentionner dans les commentaires. N'en privez pas également vos proches et pensez à partager avec eux la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt sur Agora !